Je vais vous accueillir ici cet après-midi et au nom du collectif des Béninois de la Diaspora, dont je suis à la fois le coordinateur aujourd'hui mais je serai également le modérateur de cette séance, je voudrais vous dire merci d'avoir fait le déclassement et surtout de venir échanger avec nous sur la situation du pays. Alors vous n'êtes pas sans savoir que depuis bientôt trois ans déjà, notre pays connaît une grave crise socio-politique qui est marquée par un certain nombre de sous-bresseaux que les différents orateurs de cet après-midi vont nous développer également vous avec vos échanges avec les différents intervenants. Alors avant de passer la parole à monsieur Azanko de Convergence pour un Bénin émergent, il est important de dire un petit mot sur le collectif des Béninois de la Diaspora. Alors le collectif des Béninois de la Diaspora, donc le CBD, est une initiative de la société civile des Béninois qui sont basés dans plusieurs pays, donc ici en Europe, qui ont estimé que la situation à laquelle notre pays est confronté ne saurait perdurer. Donc ils se sont mobilisés dans des initiatives citoyennes pour dénoncer les turpitudes et les crimes à la fois économiques et politiques qui ont lieu au niveau de la gouvernance de Patrice Talon. Donc ce qui nous a amenés à faire un certain nombre d'actions, vous avez eu sans doute vent de ces actions-là. Nous nous sommes mobilisés au mois de juin, donc le 22 juin, au niveau de l'ambassade du Bénin à Paris, où nous avons alerté l'opinion française et internationale sur la détérioration du climat politique au Bénin et surtout la régression économique et sociale des populations béninoises. Alors ensuite, il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été faites. Le 21 juillet, nous étions dans cette salle où nous avions eu également une conférence sur la situation du Bénin pour lancer un appel à la diaspora pour se mobiliser. Parce qu'il est important de signaler que personne d'autre ne viendra résoudre les problèmes des Béninois à notre place. Il appartient aux différentes personnes que vous êtes, aux personnalités ici présentes, à la société civile, aux partis politiques, aux autorités morales ou religieuses de s'impliquer dans la grave crise que connaît notre pays. Donc c'est dans cet ordre d'idée-là qu'aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici à l'initiative de Convergence.Bénin émergent où nous avons estimé, dans le cadre de la mission que réalise actuellement le député Djenonten Agosou-Valentin, de pouvoir l'inviter parmi nous. Nous aurons également une intervention du ministre Alassine Tigri, qui va nous dire également un mot, de l'inviter parmi nous pour qu'il nous dise l'état réel de la situation dans notre pays. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi aujourd'hui certains Béninois se sentent obligés de se réfugier en exil ? Pourquoi est-ce que des mandats d'arrêt sont émis contre des citoyens Béninois dont le seul tort est d'avoir porté la critique sur la gouvernance du pays ? Pourquoi est-ce qu'au niveau économique et social, les Béninois constatent que depuis avril 2016, leurs conditions de vie économiques et sociales régressent ? Pourquoi est-ce qu'au niveau institutionnel, on a le sentiment et même la réalité que les institutions sont vassalisées ? Pourquoi est-ce que la justice n'est plus rendue au nom du peuple Béninois, mais au nom du chef de l'État Béninois, qui semble décider de tout et de rien au Bénin ? Donc, M. Djénantin, merci d'avoir accepté de participer à cet échange avec nous. M. Tigré également, j'aimerais vous dire merci. Alors, sans plus tarder, puisque nous avons une heure de retard, je vais donner la parole donc à Justin Azanko, qui est à la fois le délégué général des forces Cori pour un Bénin émergent, qui est le premier parti d'opposition, il nous en dira un mot également, pour accueillir l'assistance. Merci Olivier, merci à vous, Justin Azanko. Donc, rapidement, un mot d'abord, c'est vous dire merci d'avoir écouté cet appel et d'avoir répondu, je dirais, massivement finalement. Parce que nous, les Béninois de la diaspora, nous avons des fois du mal à bouger, à tenter de lâcher nos occupations pour nous mobiliser. Mais, ce que je voudrais dire, au nom d'abord de Convergence pour un Bénin émergent, Convergence pour un Bénin émergent, c'est une association qui, depuis bientôt une douzaine d'années, travaille, surtout pour, on va dire, porter la plupart du temps un regard, je dirais, vigilant, puisque c'est une organisation qui a accompagné, je ne le cache pas, les actions du président Yaïboni pendant ses deux mandats, et qui a toujours été à la fois porteur de propositions, mais aussi critique par rapport à tout ce qui se faisait. Alors, c'est aussi une association qui a accompagné les dernières campagnes électorales. Nous avions été mobilisés, pour certains d'entre vous qui sont dans la salle, les dernières élections, nous avions fait la campagne du Premier ministre Lionel Zissou, nous avions alerté, nous avions dit ce qui allait se passer. Et je dirais, malheureusement, nous avons raison. Nous avons raison, et ça, vous allez l'entendre par rapport à à peine deux ans et demi de gouvernance. Le PHG qu'on nous a fantastiquement décrit, pour l'instant, vous verrez également, vous le savez autant que moi, c'est que beaucoup de beaux projets, que des projets, personne n'a vu encore l'émergence de ces projets-là. Alors, je tiens d'abord à remercier l'honorable Valentin Dianotin, non seulement honorable, mais plusieurs fois ministre. Il a été ministre de la Justice, donc il sait exactement de quoi il s'agit. Je le remercie surtout d'avoir accepté, d'écourter, parce qu'avant de mettre en place cette rencontre, il était question qu'il repartit d'autres horizons hier. Nous avons quand même beaucoup échangé avec lui pour le retenir, pour dire non, vous ne pouvez pas passer ici rapidement, sans dire un mot de la situation, de ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Je ne dirai pas, vis-à-vis de ça, pour personne. Si vous avez suivi un peu les activités au Bénin, c'est la personne qui s'est battue au sein de notre Parlement, qui a depuis la première histoire de réformer notre Constitution, qui a, je dirais, essayé de mettre à jour tous les pièges possibles, moi je dis bravo d'abord pour son intégrité d'abord intellectuelle et pour sa soif de travail. Parce que, 83 députés, au départ, il y avait une vingtaine, et doucement, on rachète les uns et les autres. Et puis, ben, oui, vous avez vu l'histoire d'Atao. Eh bien, oui. Donc, des gens qui osent dire, nous allons nous battre, tant pis pour notre, je dirais, vie, tant pis, pour notre fortune. Il n'a pas de fortune, ce député. Ça, je le connais. Lui n'a pas de fortune. Il va vous expliquer plein de choses. Et ce plein de choses, c'est ce que nous avons envie d'entendre ici pour nous forger notre opinion. Cette rencontre, c'est une rencontre que nous avons voulue, plurielle. Ce n'est pas la rencontre du parti Force Cori pour un bénémergent, dont il est le secrétaire exécutif national. D'accord ? Nous avons voulu qu'il s'adresse à tous les béninois. Et je dis, je salue même parmi nous des amis béninois qui sont venus de loin, juste parmi nous. Il vient du Canada. Olivier, lui, il est à Bruxelles. Il a fait le déplacement absolument. Il y a d'autres amis qui sont dans la salle que je ne connais pas, qui individuellement, quand ils ont entendu ce nom, qu'ils ont entendu cette conférence, ils ont dit, on ira voir, et on ira écouter, et on ira apporter notre contribution. Donc ce que je voudrais, c'est que, ce n'est pas de discours, mais je voudrais qu'on les écoute. On écoute d'abord l'honorable Djetnotin, et qu'on écoute, nous avons aussi eu la chance d'avoir à la Sainte-Tigrie, ancien ministre, qui est aussi membre de l'exécutif du nouveau parti, Foscorique pour un bénémergent, qui est aussi en déplacement. Il n'est pas venu exprès pour ça. Et quand je vois ça, et que des gens comme ça sont sur place, on dit, venez, nous avons soif de vous entendre. On a envie de savoir ce qui se passe, pour nous forger aussi notre opinion. Merci, M. Fado. Je vous remercie infiniment. Nos pères, nos mères, nos frères, qui sont là, parce que je vois dans la salle des personnes qui ont été d'un certain âge, je m'incline, comme au pays. Et je m'en voudrais également de ne pas vous dire infiniment merci. Merci, M. Adembro, M. Fado, et tous ceux qui ont organisé cette rencontre. Je remercie nos frères qui sont venus de loin. Effectivement, les combattants sont venus du Canada, des villes lointaines de la France, de Lyon, de Marseille, d'un peu partout. Les Belges sont également avec nous. Infiniment merci. Infiniment merci. Et comme on me contraint à la gestion rationnelle de quelques petites minutes, je vais faire juste une petite présentation. et avec les questions, je vais approfondir. Alors, nous avons à partir en revue trois points. La situation politique et socio-économique du pays et l'engagement politique pour pouvoir préparer l'avenir. et qu'est-ce que nous attendons de la diaspora. En ce qui concerne la situation politique, mais même la situation économique, je voudrais partir de deux postulats du chef de l'État. Donc, je voudrais faire, si vous voulez, une lecture commentée. Je voudrais prendre les propres propos du chef de l'État et c'est à part de ça que je vais faire l'architecture de mon intervention. La première, le président disait, ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre tout le monde. Quand tous les députés sont à sa solde, quand tous les maires sont à sa solde, quand tous les élus locaux sont à sa solde, quand tous les commerçants sont à sa solde, quand tous les partis politiques affaiblis sont à sa solde, sa réélection est facile. Ça, c'est le président Patrice Talon qui l'a dit. Autre propos, et ça va être le deuxième que je vais prendre, c'est le journal Le Monde, qui, lors d'une interview, lui a dit exactement ceci. Monsieur, pendant 30 ans, vous n'avez pensé qu'à une chose. vous enrichit. Comment pouvez-vous maintenant garantir aux Béninois que vous allez penser à eux ? Le président Patrice Talon a déclaré, c'était le 20 mai 2016, donc à peine un mois et demi, un mois et demi après sa prestation de serment. Il a dit, ça va vous choquer. C'est une citation, hein ? Ça va vous choquer. Mais ce que je fais, c'est d'abord pour moi-même. Je pense à moi tout le temps. Alors, à travers ces postulats, j'ai compris que le président est resté fidèle à lui-même. Donc, en réalité, nous ne devions pas un surpris. Donc, il avait annoncé les couleurs. Il a son programme d'action qui est tout fait pour lui-même et soumettre tout le monde. Alors, il dit, lorsque les députés sont à vos soldes. Nous avons aujourd'hui à l'Assemblée nationale 82 députés, parce que nous en avons perdu un. Sur les 82 que nous sommes, il y a 62 qui sont dans le BNP, le bloc de la majorité présidentielle. Et le président dit, lorsque j'envoie des lois à l'Assemblée nationale, je voudrais que les lois soient votées les yeux fermés. Donc, il y a 62 députés qui sont prêts à voter effectivement les lois, les yeux fermés. Autrement dit, notre Assemblée nationale est devenue aujourd'hui une caisse de résonance. Notre Assemblée nationale est devenue l'appendice du gouvernement. Notre Assemblée nationale, il n'y a plus le contrôle de l'action gouvernementale qui en réalité constitue les prérogatives d'une Assemblée nationale. Notre Assemblée nationale aujourd'hui ne se préoccupe même plus de son image, de son honorabilité, ni même de ses actions propres. Parce que depuis deux ans, c'est le gouvernement qui détermine le budget de l'Assemblée nationale. On dit, voilà, alors que la conscience nous dit le budget de l'Assemblée est intégré au budget de l'État, on prend d'abord le décret en contraire des ministres pour dire, bon, le budget est temps, on ne connaît même pas encore le budget de l'Assemblée, on l'envoie, et c'est en ce moment que l'Assemblée s'adapte. Ça a été le cas l'année dernière pour le budget 2018, pour le budget 2019, alors qu'on avait fait un projet de 31 millions environ, c'est quelque 27, je ne sais pas combien qu'on a réservé, on était partis pour voter le budget, qu'on a dit non, le ministre des Finances est venu chercher. Après, on est venu, on a plaqué et on est passé. Alors, avec ce, cette disposition, vous allez comprendre alors tout ce qui se passe au niveau du Bénin. Les lois que nous votons, on est partis d'abord avec une vingtaine de lois et nous étions allés à Dassa pour pouvoir donc étudier ces thèses, c'est des lois qui ont été en réalité des projets de loi, c'est-à-dire donc c'est d'essence gouvernementale. Mais on a fait porter ça par des députés. Et la plupart de ces lois, ce sont des lois liberticides. Il y a deux constances dans ce que nous notons au niveau de la Tentation nationale. Lorsqu'on vous envoie des lois, si ce n'est pas pour combattre le peuple, c'est alors pour protéger les sociétés du chef de l'État. Et c'est dans cette foulée que vous avez, on a eu cette histoire de code numérique qui comprend plus de mille articles. Mais déjà, à Dassa, on voulait déjà faire tous les rapports pour que lorsqu'on serait rentrés sur Porte Nouveau, on puisse en même temps voter. Alors que, après le séminaire, en principe, on devait étudier les lois dans les commissions permanentes. Et déjà, c'est quand même un territoire que je ne peux pas trouver des lois. Même à Dassa, on nous convoque déjà pour faire des études en commission. Je suis membre de la commission des lois. J'ai été voir le président. Je dis, vous êtes magistrat. Est-ce que c'est sérieux ce que tu peux faire ? On ne peut pas faire les réunions de la commission en dehors de Porte Nouveau, en dehors de la délématique. Ce n'est pas possible. Un. De deux, notre réglementaire dit que si nous sommes en session, c'est 48 heures à l'avance. On n'est pas en session, on est ailleurs et vous vous demandez à partir de demain, on va commencer par étudier. Il a fallu batailler dur pour qu'il m'ait fait à ça. On a continué et on a eu tout ce qu'on a eu. Dans ces lots de lois également, c'est là où il y a également le code pénal. Je ne veux pas vous dire dans quelles conditions ce code a été adopté. C'est à 2h du matin avec à peine une quinzaine de députés. Et il y a une formule depuis un moment et c'est ça qu'ils sont souvent. Le président de la Sérieure nationale dit « La loi est votée par l'ensemble des députés présents et représentés. » Donc quand c'est dit ainsi, tout le monde pense que c'est tous les députés qui étaient là, c'est tous qui ont voté. C'est vrai, on n'a pas besoin d'avoir tous les députés présents avant de voter une loi, mais quand même pour une loi aussi importante. Le code pénal qui doit, la loi des répression pour qu'on se mette en quelques noms pour pouvoir évaluer ça, vous voyez que ça pose véritablement un problème. Alors, j'ai parlé tantôt de la somme de contrôle de la relation gouvernementale. Toutes les questions, je suis volé parce que ça a des questions pour arriver là-dessus. Dans le contrôle de la relation gouvernementale, nous avons cette possibilité de poser des questions au gouvernement. Toutes les questions qui sont posées pratiquement, jamais ne viennent répondre. Je crois que le premier vice-président de l'Assemblée nationale l'a exprimé lors d'un bilan. Je mets l'attention sur deux choses. Jusqu'à l'heure où je vous parle, personne au Bénin ne connaît le salaire des ministres. Quelqu'un a saisi la cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle pour pouvoir introduire le dossier à demander au gouvernement d'envoyer, et ne pas envoyer. Moi-même, j'ai fait une question au gouvernement. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas eu ça. Une Assemblée nationale. Aujourd'hui, le pot est géré par les berges. Je t'en prie, pas te fâcher. Alors, nous avons demandé également de voir le contrat. L'Assemblée nationale, la représentation nationale n'a pas le contrat. Jusqu'à ce jour, on n'a pas donné le contrat. Donc, comme loi, quand j'ai parlé de ça, je vous dis, il y a les collaborateurs esternes. C'est une loi. Et lorsque cette loi était venue, on a compris que les gens ont quelque chose d'air la tête. Tous ceux qui travaillent à la présidence, à part ceux qui sont venus de la diaspora, la plupart, c'est des gens qui étaient dans Béné-Contrôle qu'on a viré, mais qui ne gagnent plus que les cadres les plus gradés de la notation bénéloise. Je me demande s'il y a des gens qui soient à moins de 3 millions à la présidence. Si. Alors, non, je ne peux pas même pas des ministres. Non, les ministres ont 12, 18 millions. Je ne sais pas des cadres simples qui sont de Béné-Contrôle qu'on a renvoyé à la présidence. C'est dans cette loi également que vous allez avoir le leasing. Le leasing, c'est l'allocation des véhicules à l'administration publique. Et lorsqu'on étudie cette loi, on ne fait comprendre que non, on dépense trop pour les véhicules et l'entretien parti par l'Atta. Mais aujourd'hui, avec le coût de location de quelques mois, on peut déjà acheter des véhicules neufs. Et plus on avance, ça devient encore plus grave parce que de simples locations, vous allez voir même maintenant sur les véhicules location à longue durée. LLD. Donc, vous allez voir avec des plaques bleues, avec des plaques rouges et c'est des locations. Donc, finalement, c'est pour siphonner les ressources de l'État. Il y a le statut des magistrats. On a fait miroiter aux magistrats que oui, on veut améliorer leur situation et puis on a multiplié leur salaire par 2,53 comme pour les professeurs d'université. Et c'est là où on a retiré le droit de grève par exemple. Bref, finalement, la Cour considérale dit que c'est contraire à la Constitution. On a demandé de nous mettre en conformité. On a refusé. On a fini par faire un semblant. Et là, maintenant, en revoyant le test, on a enlevé tous les davantage pour les magistrats. On leur a retiré le droit de grève et on dit « Désormais, vous ne pouvez faire que 10 jours de grève. » Ça, c'est pour tous les fonctionnaires. 10 jours de grève au cours de l'année. C'est toujours dans ça comme loi aussi, la loi sur le conseil supérieur de la magistrature. Et c'est ça qui crée le problème de l'instrumentalisation même de la justice aujourd'hui au Bénin. Déjà, ils ont la même mise sur la justice et pour faire peur aux quelques rares magistrats encore capables de dire le droit, on a modifié le conseil supérieur de la magistrature en y mettant plus de personnes extérieures. Nous, déjà en autant, au temps de Réjim on disait que c'est sorti le ministre de la justice et le président de la République. Mais aujourd'hui, et c'est ceux-là qui faisaient la lutte avec les jeunes en ce moment-là. Aujourd'hui, non seulement, on n'a pas sorti le président ni le gars des Sceaux, mais on a ajouté le ministre des Finances, on a ajouté le ministre de la France publique, on a ajouté encore des représentants des députés, ce qui fait que finalement les gens extérieurs sont plus nombreux. Et c'est le conseil supérieur de la magistrature qui est en même temps le conseil de discipline des magistrats. Donc du coup, les gens ont peur d'être radiés, d'être sanctionnés, donc ils sont obligés de se taire. Donc ce qu'aujourd'hui, les décisions, c'est ce que le président veut qu'on mette, qu'on mette. Moi qui vous parle, ça je l'ai avec des preuves, depuis plus d'un an déjà, on a déjà mis devant mon nom mandat de dépôt. BACO, on a déjà mis mandat de dépôt. Et il y avait commis-compté, mandat d'arrêt. Donc c'est des choses qui sont déjà connues à l'avance. Et comme loi également, la fonction publique, on parlait avant d'argent permanent. C'est plus que précarité, ça veut dire qu'on peut les renvoyer comme on veut. Il y a la loi également sur l'emploi, l'embauche, c'est pareil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les banques, au Bénin, même les sociétés d'assurance, refusent d'assurer l'emploi. Parce qu'il n'y a plus aucune garantie. C'est-à-dire qu'on peut se lever du jour au lendemain et perdre son emploi. Donc il ne peut plus garanter tout cela. Alors, à côté donc de ces 62 députés qui permettent de faire tout ça, avec la bénédiction, bien sûr, le président de l'Assemblée nationale, parce que s'il voulait être trop critique vis-à-vis du gouvernement, même des déclarations de l'opposition, on nous arrête. C'est arrivé deux fois. On nous arrête en même temps. Donc il y a 20 députés, pour ne pas dire 19 et demi, j'ai arrondi à 20, comme il n'y a pas de demi-personnes, 20 députés qui constituent donc de tenir au niveau du nom de l'opposition. Et sur les 20 là, il y a 4 qui sont poursuivis pour diverses raisons. Il y a Cordio Simplice et là, on lui reproche que lors des élections législatives et communales, qu'on a mis des fonds à la disposition de la police et qu'il a distrait des fonds. Mais en réalité, en deux mots, qu'il s'est passé. Vous avez, au niveau du ministère de l'Intérieur, vous avez le personnel policier et vous avez le personnel civil. Donc les fonds qui ont été mis à disposition, pour eux, c'est que ça doit être intégralement pour la police. Donc, la partie qu'on a dit que le ministre a compétent à soutirer là, c'est la partie qui est allée aux civils. Et il y a des chèques. Et c'est le régisseur. Ce n'est pas le ministre qui y a les numérais. Et c'est ça, on dit, il a soutenu des fonds. Il y a le DG Bako Idrissou. Là, il est sur le même dossier que moi. Le coton. Je n'ai jamais été, on va revenir en détail, je n'ai jamais été mené de l'agriculture. Et on a fait les contrôles partout. Pour le ministère que je n'ai pas couru, on n'a rien trouvé. Mais finalement, on me met sur le coton. Encore que le policier de coton, présentant lui-même. Et il y a Garba Yaya. Là, on a évoqué la question du concours frauduleux. Un concours qui a été diamèrentment annulé. Il y a l'honorable Renjo à Tao. Et là, vous l'avez bien suivi. Vous l'avez bien suivi. Un député, on n'a pas encore levé son immunité. On l'a tabassé correctement au tribunal devant les magistrats. C'est le procréé lui-même qui a demandé de l'envoyer à l'hôpital. Quelques temps après, on dit, bon, il a des problèmes mentaux, il est malade. Et celui-là qui a des problèmes mentaux, qui est malade, le procureur lui envoie un papier pour lui dire, désormais, là où tu es là, tu es considéré comme gardé à vue. Bon, maintenant, on répond à nos questions. Un fou peut répondre à ta question. Il va dire quoi ? Donc, il n'a pas répondu. Un jour, on est venu, on dit, on veut le prendre pour aller le déposer en prison. Les médecins se sont opposés. Quelques temps après, on est venu, on l'a pris, on est allé le déposer en prison. Mais ce fou, à un moment donné, a trouvé, a devenu lucide au point où il a pu donner quand même une procuration pour aller voter pour la révision de la concession. Il a pu avoir une lucidité à un moment donné pour demander à ses gars, bon, écoutez, maintenant, faites une déclaration pour dire, désormais, vous avez de la mouvance. Il est toujours là. Et si vous allez le voir, il ne peut plus faire usage de tous ses membres. Authentique. Là, vous le voyez dans un... Dans la fauteuil roulant. Au départ, il s'amusait, mais j'ai été le voir moi-même. C'est-à-dire... Je ne sais pas comment il va dire ça en français. À fauteuil... Il y a un imunidi, c'est-à-dire... C'est... C'est... Voilà. Donc, c'est... C'est... Alors, on dit également que pour pouvoir bien gérer et être réélu, il faut également soumettre et que les maires soient à vos soldes. Vous avez constaté beaucoup de maires qui ont été destituées. Le cas le plus frappant, c'est le cas de Cotonou, c'est le cas de Ouida et c'est récemment, lui n'est pas encore destitué, mais il est persécuté, le maire de Niki. Le maire de Niki qui n'a fait qu'autoriser et ça fait partie des attributions des prérogatives d'un maire. La réunion du groupe de Koro Gone. Pour ça, on l'a convoqué avec son CA dont on l'a fait sur son cours. Il y a même des CA qui ont été destitués au monde médicule et qui étaient en train de partir et pour contourner autres. Vous savez, il y a un projet qu'on a dit, le grand... le grand... et ça part de ça le gars dit, je ne vais pas signer comme on le veut mais jusqu'à présent c'est devenu quoi ? Les partis. Il faut affaiblir les partis. Vous connaissez bien l'histoire de RB qui aujourd'hui se trouve entre deux personnes. Il y a la RB des Souglots, il y a la RB des Sénoukoui, il y a PSD, il y a PSD de Gaulou, il y a PSD à Moussoumou. Finalement, il ne finit pas à dire que des domaines Gaulou n'ont plus de partis. Donc, les partis sont effectivement affaiblis. La situation économique, ça revient à ce qu'il a dit. Je pense à moi d'abord. Ça c'est le postulat. Je pense à moi. Tout ce que je fais, je le fais pour moi d'abord. Et c'est comme ça que vous allez constater que le premier conseil des ministres, c'est d'abord le remboursement des sociétés du talon. En même temps, des milliards. C'est ce que j'appelle, et comme nous l'appelons nous tous d'ailleurs, le conflit d'intérêt au sommet de l'État. Il a violé totalement son serment. Quand je vais finir, je vais vous lire le serment du président de la République au Bénin. violé parce que c'est pour défendre l'intérêt général. Aujourd'hui, tous les secteurs vitaux sont entre les mains du chef de l'État. Le port avec Bénin contrôle, l'aéroport avec Sécurie-Port, le coton avec AIC et autres, les produits pétroliers avec GNP, au point où pour prendre les tickets de valeur, même dans l'administration, c'est beaucoup plus les tickets de valeur de GNP qu'on vous donne au lieu des tickets de valeur de la Sénacop. Vous n'avez plus jamais de l'essence à ce niveau-là. Les transports avaient Bénin taxi et le leasing des véhicules administratifs. Et encore que le leasing, vous savez que c'est Bayol, en réalité. Bayol, à l'avènement, Bayol aussi louait des véhicules à l'administration. Et on n'a commencé pas à les cartes parce qu'on a voulu rentrer dans le capital. Et c'est dès qu'il a accepté qu'on rentre dans le capital que finalement, on n'a commencé pas à opérer avec lui. les produits forestiers, les voyages officiels, àcajou, noix d'anacad, tout ça, télécommunications, assurances, donc tous ces secteurs sont aujourd'hui dans, je pense, à moi-même, à moi tout le temps. Alors, autre aspect que je voudrais aborder rapidement, c'est les questions des commerçants. Parce que, là aussi, qu'il faudrait affaiblir les commerçants. Je vous donne quelques exemples. À Diavon, ça s'est connu de tout le monde. Voilà un drame qui se joue au pays. Voilà quelqu'un qui a une grande entreprise qui emploie plus de 3000 personnes. On a commencé pas à retirer d'abord son agrément. On a retiré l'agrément. Les activités au port, on a essayé de lui trouver à l'œil nué de cocaïne pure de 18 kilos qu'on a évalué à des millions. Et vous voyez, Béroussou, au moment où on ouvrait, j'ai revu encore la phase derrière la vidéo, au moment où on a voulu ouvrir les conteneurs, il y a quelqu'un qui disait « mi rondo fi ». Bien sûr, mi rondo fi, c'est-à-dire vous voulez faire un contrôle, vous ne continuez pas le contenu. Quand on pouvait savoir que c'est à tel endroit précisément que ce trou, si c'est pas vous qui avez mis ça dedans, mi rondo fi, mi rondo fi. Alors, et cette affaire qui a été jugée, tout ça n'y a même pas appel. On revient sur ça maintenant avec une nouvelle coup qu'on appelle la criette, coup de répression des infrastructures économiques et le terrorisme pour demander qu'il vienne lui-même. Je prends également le cas de, comment il s'appelle l'autre opérateur économique qui avait une usine à Niki là ? Martin Rodriguez. Là, on va vous dire c'est encore la... Et c'est ça le problème. Ils font tout avec la loi. On va dire non, c'est une liquidation judiciaire. Et l'usine de monsieur, on a vendu et c'est, je pense à moi-même qui a encore acheté cette usine-là. Donc, lui aussi, il a été éliminé comme ça. Vous voyez, il y a Sika TV, c'est une télévision bénénoise. À un moment donné, on a fermé ça, carrément. Mais comme c'est une télévision de droit français, ils ont continué à émettre. Mais on a été tellement rusé, méchant, qu'on a dit bon, il faut me aller aller voir Cana Plus, parce que c'est le boucou de Cana Plus. On a dit Cana Plus. Maintenant, si vous ne l'enlevez pas de votre là, vous n'allez plus au Pays au Bénin. Donc, on se fait qu'on peut capter Sika TV partout dans le monde, sauf au Bénin. Et si vous êtes au Bénin vous captez, là, vous met, ça n'est pas autorisé dans votre pays. Bien sûr, vous ne pouvez suivre que ça en ligne ou bien vous allez chercher les deux coudeurs au Togo. Vous avez, il y a également une télévision qu'on appelle Benua TV. La Benua TV, il y a la télévision Christian TV, tout ça là, tous ont été fermés. Vous avez Glo, communication, également. On a fermé et ils ont dû carrément prendre le temps. Emten aussi, on a menacé le DG à un moment donné parce qu'ils n'ont pas accepté faire ce qu'il faut faire. Les grossistes répartiteurs, ça a parti de l'affaire de la Tao et encore qu'Atao a dit que lui aussi on a voulu qu'on collabore avec lui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer des docteurs en pharmacie et on lui a dit qu'ils ont fait exercice illégal de la pharmacie. Non, jusqu'à présent de ceux qui sont les littéraires ici, ils sont docteurs en pharmacie et on dit qu'ils ont fait l'exercice illégal de la pharmacie parce que le laboratoire qu'on représentait à Tao avant aussi les médicaments à tous ces grossistes et les cinq sont tous aujourd'hui en prison. Quand même, même la Kamek qui est la sentence d'achat des médicaments essentiels. Et là aussi on a retiré l'agrément. J'ai failli faire des interventions, j'ai écrit des choses et c'est là qu'il y a fait que quand ils ont fait leurs réunions, ils ont donné encore trois mois. Sinon c'était déjà pour carrément finir avec cette... Or, c'est cette structure qui alimente les formations de santé publique et avec la thèse sociale en médicaments dans tout le Bénin. Donc si jamais ça tombe dans la main des privés, il n'y a rien à faire nos parents ne peuvent pas acheter les médicaments. Même à l'heure où je vous parle, les médicaments ont changé complètement de prix au Bénin. Alors, les médicaments dont on dit que c'est de faux médicaments jusqu'à présent, personne n'a pu dire qu'il n'y a pas à faire des... Je ne dis pas que je défends mon collègue, mais qu'on nous montre au moins des examens qui ont été fait pour prouver que c'est des médicaments de faux. Alors, donc, pour les commerçants, voilà comment on est en train de les gérer et les sociétés d'État, comme vous le savez, tout ce qui est du secteur de l'agriculture, on a tout privatisé. On a transformé ça en agence jusqu'à présent, on ne voit même pas les agences et tout ce monde-là se retrouve carrément au chômage et à la maison. plan économique. Il y a un endettement massif. Les emplois obligataires pratiquement tous les mois et on ne voit pas le point d'application. C'est ça. C'est ça. C'est la contrepartie. Merci, la contrepartie. Jusqu'à l'où je vous parle, Antoine, vous avez dit que j'ai exagé, Antoine, je suis très franc, je n'en ai pas vu. Voudouho. Même, je n'ai pas encore vu une carte de fétiche quelque part. Ça dit, les anciens projets qui existaient au lieu de même de continuer ça, on ne prend pas son temps et on a une dette. Je vous assure tout, on est en train de créer des plans qui vont durer 50 ans. Même tous ceux qui vont venir après, ils vont mettre 50 ans à chercher son mot à payer. Parce que si tout au moins il y a les contreparties, on a des routes, on a des épicétos, on a dit, bon d'accord, on est en train d'amortir la dette et au moins ce à quoi ça s'est évident. Aujourd'hui, le trésor public, du seul sait, si le trésor est toujours au ministère des finances, si le trésor est à la présidence. Même quand j'ai eu le trésor voyage, il n'a pas de fondé de pouvoir. Je ne sais même pas comment les gens arrivent à faire tout ça. Et alors, qu'est-ce que nous attendons de vous et notre engagement ? Je vous ai cité quelqu'un qui a connu la mort dans l'attentat qu'on a connu ici. Il dit, je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. C'est précieux. Quand quelque chose vous indigne, comme j'ai été indigné par le nazisme, alors on devient militant, fort et engagé. On rejoint le courant de l'histoire et le grand courant de l'histoire doit se poursuivre grâce à chacun. C'est de Dekabu, c'est une intervention au Parisien le 17 octobre 2014. Alors, pourquoi militons-nous ? Ce qui nous a toujours indignés, c'est la situation économique et sociale de notre pays. Et je crois que chacun de nous, nous puissions également nous indigner pour mieux construire notre pays. Ce qui s'ajoute aujourd'hui, c'est les atteintes graves aux droits de l'homme, aux libertés publiques. On peut pas être dans un pays après 28 ans de démocratie parce que tu as parlé, on te prend. Les courgonés, ils ont parlé, on les a pris. Le Canadien qui est ici, j'ai appris récemment que si jamais il m'aimé puis à Cotonou, on va le prendre parce qu'il a parlé. Je connais également une dame qui vit au Canada et qui allait enterrer son père ou bien sa mère et on allait la chercher pour dire non qu'elle a eu de fonds au niveau du CNCB comme sponsoring de venir justifier. Elle a passé huit jours en garde à vue et avant de la laisser, on lui a fait signer un papier pour dire que je reconnais qu'elle a fait que 24 heures. Authentique. Je ne voudrais pas dire le nom, ça ne peut pas choquer. Authentique. Je la connais très bien. Elle est venue au Canada et c'est elle-même qui m'a parlé. Elle a fait huit jours. On lui a dit si un papier pour dire que tu n'as fait que 24 heures. 24 ou 48 heures. Et j'ai dit tu as signé ? Il y a. On a signé à Nathan. Oui, oui, oui. Jusqu'où on est tombé. Les commissaires, les CBI, les prendre, les mettre en prison, ça ne t'est rien du tout. Il y a des fonctionnaires qui ont résisté qui ont voulu faire le travail tel que le capitaine Trépoux. Le capitaine Trépoux parce qu'il veut défendre la nation, défendre son corps parce qu'il était syndicaliste. On l'a carrément renvoyé. Et il y a un receveur à Ila Kondji qui a résisté à faire poser un acte. C'est le directeur de Béné Contrôle qui a demandé de le limoger. À pièce. Le DG à pièce parce que récemment on a publié des documents qui ont prouvé que le président demeure toujours le président du conseil d'administration de Béné Contrôle. On a sauté en même temps le directeur de la pièce. Ça dit qu'on ne doit plus rien connaître. On doit tout faire dans le flou. Alors ce que nous attendons de vous c'est que chacun de nous puisse apporter un regard critique et que nous puissions dénoncer les violations. Les violations de la constitution les violations des droits de l'homme et que à l'international vous nous aidiez. Vous nous aidiez c'est notre pays ce que nous faisons c'est par contre le régime qui est là. Mais si nous laissons ce régime continuer tel qu'ils sont en train de faire là on va détruire totalement le pays il n'y aura plus rien. Et plus personne ne peut continuer à rester. Parce que si ceux qui sont un peu critiques on va les renvailler du pays on va les mettre en prison. Et moi je dis moi je n'ai pas peur d'aller en prison mais le point qui se pose aujourd'hui c'est que rien ne garantit que tu vas suivre quand tu vas quitter. Soit on te fait un poisson là soit on te tue. Si à Djavan était rentré la part dernière je vous assure surtout peut-être debout ou peut-être qu'ils ne seraient plus vivants. Voilà j'ai un gendarme à côté qui me bouscule donc je vais m'en arrêter avec les questions et je vais revenir sur certains détails. Je vous remercie. Je voudrais à mon tour m'associer au remerciement formulé par le ministre Djanotin et notre secrétaire exécutif national au niveau des forces Gorée pour un Bénin émergent. Je voudrais également dire que je vais me contenter de synthétiser en trois points l'excellent exposé qu'il vient de faire. Le premier point ce sera un rappel historique le deuxième point ce sera l'actualité et le troisième point ce seront les perspectives s'agissant du premier point je voudrais simplement dire que chacun de vous se souvient qu'en 1990 les Béninois s'étaient massivement révoltés et organisés pour exiger du pouvoir autocratique en place en ce temps-là le pain et la liberté le Bénin était à un doigt d'une insurrection populaire mais il faut dire que l'intelligence politique du pouvoir d'alors a détourné cette insurrection populaire en allant à la conférence nationale des forces vives et dans une certaine mesure on peut dire que cette intelligence politique a permis à notre peuple à notre pays de faire l'économie d'une révolution dont on ne sait jamais où les débordements peuvent conduire mais de la même façon aujourd'hui on peut constater que la dictature est en train de s'installer dans notre pays la gouvernance est catastrophique sur tous les plans et se traduit par une misère sans nom que vivent aujourd'hui les populations c'est cette situation là que le front pour le sursaut patriotique qui regroupe les forces de progrès dans notre pays à analyser et à demander au pouvoir en place de procéder à un dialogue national ou alors d'aller aux assises nationales parce que tout comme en 1990 le pays pourrait connaître une révolution et l'on pourrait faire l'économie de cette révolution là justement en allant aux assises nationales où toutes les forces se regroupent pour analyser la situation et dans un élan patriotique et consensuel trouver les solutions pour un nouveau vrai départ mais aujourd'hui il faut c'est de constater que depuis que cet appel patriotique a été lancé le pouvoir en place fait la soude oreille mais dans le même temps il faudrait rappeler que Lénine disait que lorsque le pouvoir en place ne peut pas ne peut plus gouverner comme par le passé et que les gouvernants refusent de se faire gouverner comme par le passé inéluctablement cela débouche sur une révolution or le tableau que l'honorable a dépeint vous montre à souhait que inésorablement les conditions objectives pour que ces deux éléments là se réalisent sont en cours il reste seulement que le deuxième point c'est à dire que les gouvernants refusent de se faire gouverner comme par le passé il reste simplement que cela devienne une réalité et ce qui fait que cela n'est pas encore une réalité parce que pour que cela soit une réalité il y a deux éléments qu'il faut il y a les conditions matérielles d'existence qui sont celles qui ce qu'elles sont aujourd'hui et qui sont totalement dégradées mais également il faut la conscience subjective des gouvernants et c'est à ce niveau là que nous devrions travailler parce que si le gouvernement le pouvoir de la rupture continue de ne pas à s'entêter et à ne pas convoquer les assises nationales c'est que il aura choisi cette deuxième voie là et nous n'avons plus d'autres options que d'aider le peuple à assumer ses responsabilités et de ce point de vue l'aider à réaliser cette conscience subjective là qui reste à aujourd'hui à faire en sorte que la peur cesse d'habiter les populations parce que c'est c'est parce que la peur la peur continue d'habiter les populations que nous n'arrivons pas encore à cette situation là qui est que les gouvernants refusent d'être gouvernés comme par le passé donc l'une des tâches centrales aujourd'hui c'est d'amener les populations à avoir confiance en leur capacité et cela passe par le rétablissement des libertés cela passe par le rétablissement de la démocratie donc aujourd'hui la tâche centrale qui vous incombe au niveau de la diaspora mais qui nous incombe aussi à l'intérieur c'est d'exiger chaque jour davantage le rétablissement des libertés parce que c'est à travers le rétablissement de ces libertés là que les populations peuvent avoir confiance en elles mêmes et aller à l'assaut du pouvoir de la rupture donc c'est ce que je voudrais dire comme actualité et comme perspective donc nous devrions travailler vous la diaspora et nous qui sommes à l'intérieur en synergie pour que les populations puissent prendre leurs responsabilités et leur destin en main c'est la condition nécessaire pour que les aisles ne se multiplient pas que les emprisonnements politiques ne se multiplient pas et que nous puissions mettre fin à cette gouvernance catastrophique soit par les assises nationales soit que le pouvoir lui-même opte que les populations prennent leurs responsabilités en main voilà ce que je voudrais dire merci je crois que monsieur djénonté a dépeint un tableau un tableau catastrophique de la situation dans notre pays à la fois au plan institutionnel et politique au plan économique et social qui est caractérisé par la destruction des acquis sociaux hérité de la période de yaïboni la gratuité de la césarienne et un certain nombre même d'avantages pour les fonctionnaires les licenciements massifs et abusifs les privatisations tout ce qui concerne les conflits d'intérêt au sommet de l'état mais surtout ce qui est important de noter c'est la vassalisation des institutions aujourd'hui je crois que vous l'avez dit également et ça rejoint votre propos nous sommes dans une dictature alors la question évidemment c'est également celle qui vous est aussi posée parce que je suppose que les acteurs politiques ici présents n'ont pas de baguette magique s'ils en avaient je crois que la situation aurait changé depuis alors aujourd'hui juste avant qu'on donne la parole à la salle monsieur Djanantin j'ai envie de vous poser cette petite question il se dit aujourd'hui que l'opposition est molle que beaucoup d'actions sur le terrain ne sont pas réalisées on ne la voit pas on entend que des communiqués sur communiqués elles n'interpellent pas le gouvernement etc etc et que même à la fois l'USL de monsieur Ajavon comme la FCBE n'ont pas de récépissé donc ne pourront même pas participer aux élections et il se trouve que en écoutant monsieur Tigris c'est qu'il faut aller aux assises nationales alors est-ce que vous ne pensez pas que à la fois nous sommes dans un jeu de dupe parce que dans ces conditions-là quelles élections voudrons-nous gagner dans la mesure où le code électoral et un certain nombre de lois sont des lois scélérates et qui excluent la plupart des béninois de l'autre côté le chef de l'état ne respecte aucune constitution aucune loi fondamentale donc la question est-ce qu'il n'y a pas une forme d'irresponsabilité au niveau de l'opposition quant à vouloir aller à des élections avec un pouvoir non seulement qui ne respecte pas la loi fondamentale mais qui ne respecte même pas les institutions donc est-ce que vous êtes sûr que véritablement il y aurait non seulement des élections transparentes mais également même la sincérité et la vérité des urnes dans ces conditions et quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les oppositions de façon générale oui et c'est vrai nous-mêmes entendons les gens dire que l'opposition est molle on ne fait rien on ne fait partie nous faisons beaucoup c'est vrai peut-être que comme il a dit tout à l'heure il y a FSP quoi qu'on dise FSP a joué un rôle déterminant dans l'éveil de la conscience citoyenne il y a beaucoup de partis qui sont à l'intérêt de FSP mais en dehors de ça il y a ce que nous appelons désormais la CDD la coalition pour la défendre de la démocratie qui regroupe un certain nombre de partis dont l'USL comme vous l'avez dit FCBE le parti de Moumbadji le parti communiste tout ça vous voyez le vrai problème l'activité politique nous ne sommes pas encore exactement comme à votre niveau ici où c'est beaucoup plus une question de vision une question de conviction et autres il y a beaucoup de choses sans un minimum de ressources où on ne peut pas le faire et par le passé celui qui tenait tout ce que vous entendiez grève par ci grève par là ONG société civile non c'est Talon qui finance c'est Talon qui finance et aujourd'hui est-ce que vous pouvez comprendre quelqu'un comme Assomba qui se dit société civile c'est lui qui vient défendre les actions du gouvernement à la télévision quand on n'a pas pu faire la révision on dit qu'on devait même aller au référendum c'est Assomba qui dit on doit tout faire merci ça c'est ce que c'est ça donc à part à NEP à part qu'on vous appelle ça social ou à NEP je ne sais plus ce qu'on est et le titre du maître à la halle je ne sais plus ce qui existe vous avez parlé du code électoral effectivement on ne peut pas aller aux élections avec ce code là voilà un code où d'abord rien que la caution c'est un peu ça peut même plein de morale on passe de 15 millions pour la présidentielle à un quart de milliard à 250 millions au Bénin dans mon pays où le SMIG est encore 40 000 francs même les ministres pour qui on a multiplié les salaires par 20 sont à 12 bien 18 millions ils vont avoir ça au bout de combien de temps et dans le même temps le président je l'ai entendu j'étais assis le jour de l'investiture où il dit qu'il va s'employer à travailler pour que l'argent n'ait plus son mois à dire en politique l'argent n'a plus son mois à dire et on demande 250 millions pour aller à l'élection pour être pour les députés 249 millions par lice mais il y a tellement des choses dans ce pays on ne peut même pas le temps pour tout dire dans le même temps on pose un plan de récipité et là je voudrais que ça soit clair lors que nous en parlons certains pensent que nous voulons appeler à de l'insivisme fiscal pas du tout nous payons nos impôts mais le problème le DG des impôts a pris une autre pour dire que désormais c'est lui seul avant quand vous allez dans les inspections fiscales vous pouvez prendre vos 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 mais il dit désormais que c'est lui qui doit délivrer à tout le monde ce qui se passe aujourd'hui on va même jusqu'à dire à un juge à un maïsat ce qu'il doit dire pour condamner quelqu'un vous pensez que c'est à un DG qu'on le dise non lui là il va donner ça à Justin or c'est une pièce maîtresse vous n'avez pas ce qu'il tue votre dossier sera refusé il n'y aura même pas de concurrence il n'y aura même pas vous ne pouvez même pas aller premier problème deuxième problème comme vous l'avez dit FCBE a déposé régulièrement son dossier et nous étions sous l'emprise de l'ancienne loi de l'ancienne charte des parties politiques USL est pareil mais pourquoi ne pas nous donner nos récipités on n'a pas donné il y a à peine une semaine maintenant on nous appelle pour dire venir nous conformer à la nouvelle charte mais donnez-nous d'abord le récipité par rapport à l'ancienne charte au lieu de nous demander donc puisque tous les partis s'est mis dans la nouvelle charte que tous les partis ont six mois pour se mettre en règle donnez-nous d'abord notre récipité nous allons nous employer à nous mettre en règle Dieu seul sait et moi j'ai un peu la question si même si nous finissons on a commencé à le faire même si on déposait est-ce que ceux-là vont vraiment nous donner nos récipités et lorsque vous voyez même les textes qui ont été modifiés aujourd'hui vous n'aurez plus aucun membre de l'opposition au niveau de la Sénat par exemple la cour constitutionnelle qui doit déclarer qui doit donner les résultats nous savons que cette cour aujourd'hui d'abord la composition c'est le président qui a mis tous ceux qui sont là et vous avez vu les dernières décisions de la cour les décisions qui avaient été rendues par la cour au temps de holo on a tout remis en cause et plus grave nous savons tous que les décisions de la cour sont sans recours et la nouvelle cour dit même oui que celui qui a fait celui qui a fait le recours que les décisions de la cour sont sans recours mais qu'elles s'autosaisies c'est incroyable et c'est un projet agrégé défenseur de ci de ci de ci de ça tout ça y est qui dit maintenant que la cour s'autosaisie et discute alors dans ces conditions même si dans les élections je vous assure tout d'abord est-ce qu'on pourra vraiment valoriser il faut y aller même si on y va est-ce que les urnes on va donner les résultats conformément aux urnes et une fois encore le travail revient au peuple qui est le peuple souverain nous sommes d'accord la diaspora on avait mis en tant que il faut vivre de façon continue un Aobénin on a lutté vous-même vous avez lutté tout ça là on a fini par l'enlever et comment ça s'en fout ce modestie j'aurais pas été encore là qu'ils ont changé la formule mais qu'ils seraient encore la même chose parce qu'on a dit vivre au Bénin un an et non résidu au Bénin et 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 y vivre donc ils ont changé ils ont mis ça en intervention on n'a commencé pas à critiquer là ils ont enlevé ils ont mis et y vivre donc le Y là ça revient toujours encore la même chose j'ai dit non écoutez il faut moquer des gens il faut enlever ça vous voyez alors donc ça revient globalement à dire que Dieu se sert les issues des prochaines élections compte tenu de tout ce que je viens de vous décrire même si les gens gagnent dans les unes la cour où Diogo va dire qu'ils n'ont pas gagné on va annuler les voix on va faire tout ce qu'on veut encore que ça fait partie même des raisons pour lesquelles on a fait le jumelage de la police et de la gendarmerie avant les militaires aussi transportaient les unes mais on est en train de nous apprendre que désormais c'est la police républicaine qui va transporter et pourront faire les bourrages comme ils veulent et c'est pour ça que dans l'une de mes communications j'ai dit les députés de 2019 ne seront pas des députés élus mais ils seront des députés nommés nommés même ceux qui sont au niveau de la mouvante présidentielle vous savez au départ ils étaient partis pour avoir 4 blocs après ils sont venus à 2 même les 2 on demande à chaque parti de signer un engagement vous signer un engagement sur 20 ans pour dire maintenant désormais vous êtes membre du nouveau parti mais que 20 ans durant vous devez continuer à être membre même si vous n'êtes pas positionné pour aller aux élections vous êtes contraint de rester là ça c'est vraiment une démocratie merci monsieur alors monsieur Tigri même question rapidement de façon synthétique avant qu'on donne la parole à la salle s'il vous plaît s'il vous plaît la configuration actuelle dans laquelle nous sommes est-ce que des élections pourront véritablement avoir lieu et même si elles ont lieu est-ce que la vérité des urnes est-ce que la transparence sera dite je crois que l'honorable a été très très clair là-dessus et dans les conditions actuelles avec ce code électoral est taillé sur mesure et il est évident que si on va aux élections dans ces conditions on peut gagner dans les urnes mais les résultats ne seront ne correspondront certainement pas à ce que les populations auront décidé ça c'est certain bon ceci étant qu'est-ce que nous devrions faire pour essayer de de prévenir cette situation et un à mon avis l'opposition doit davantage prendre au sérieux sa propre organisation parce que c'est c'est en quelque sorte l'avant-garde qui pourra faire le travail de conscientisation au niveau des populations or actuellement l'opposition a quand même quelques soucis du point de vue de son organisation je crois que les acteurs principaux de l'opposition doivent avoir la nette conscience de leurs devoirs historiques qui les amènent qui doit les amener à comprendre qu'aucune concession de la part des uns et des autres ne sera de trop pour que l'opposition se constitue vraiment en la force que le peuple d'ailleurs appelle de tous ses voeux le deuxième élément probablement que si ce premier aspect là est réglé le deuxième aspect aussi le sera c'est la question des moyens que l'honorable a évoqué aujourd'hui et malheureusement rien ne peut se faire dans notre pays sans les moyens financiers nous autres militants nous continuons de dire que le militantisme la conscience la foi la conviction sont les éléments premiers mais le développement de la puissance de l'argent aujourd'hui dans notre pays nous obligent à reconnaître de manière objective que ce n'est certainement pas l'élément premier l'élément déterminant mais c'est un élément qu'il faut nécessairement avoir pour que l'élément déterminant qui est la conscience politique puisse jouer pleinement son rôle ceci étant le troisième point c'est le pouvoir doit vraiment le peuple doit prendre conscience de son pouvoir et c'est le peuple que nous devrions organiser pour que si effectivement les résultats des unes ne correspondent pas à la réalité bon le peuple puisse prendre acte et jouer sa partition ce n'est pas nous qui l'aurions voulu mais c'est l'entêtement du pouvoir voilà ce que je voudrais ajouter c'est je ne suis pas au Bénin comme nos illustres invités mais je crois quand même qu'il faut tout faire pour aller aux élections c'est à dire qu'il ne faut surtout pas laisser cette chance là parce que dans d'autres pays on a vu comment ça se passe quand on je reviendrai peut-être sur les problèmes organisationnels quand on ne va pas il va y avoir des élections et ils vont gagner les élections en disant vous voyez ils ne sont pas prêts ils ne croient même pas à leur force et là ça va être du beurre pour eux donc moi je dis ceci déjà on a vu des élections au Congo Brazzaville il n'y a pas si longtemps désormais nous sommes à l'ère du numérique le Congo Brazzaville a interdit tout téléphone etc mais nous aux dernières élections présidentielles 2016 ici et à travers tout le Bénin les résultats des urnes sont connus dès le dépouillement d'accord c'est le résultat et c'est là où justement il faut commencer par sensibiliser nos populations au Bénin surtout nous aux législatives on ne peut pas voter parce que on est exclu de l'affaire si on ne sait pas faire aux prochaines présidentielles et bien on ne va même pas pouvoir voter avec quelle liste on va voter est-ce que c'est le ravip dans lequel on ne nous connaît pas la diaspora est exclu du ravip d'accord est-ce que c'est la lépi révisité etc on n'en sait rien pour l'instant donc moi je dis nos téléphones portables mais c'est 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 leur peur pourquoi ils ont créé cette fameuse loi pour dire on va augmenter les tarifs et tout ça et avec la révolte populaire finalement et c'est ça ils ont compris la France Talon n'est pas revenu là-dessus tout simplement parce que il a eu peur de la misère du peuple il est revenu là-dessus tout simplement parce que il a vu la mobilisation il a vu que même dans son propre camp les gens ont dit stop il y a donc des lignes rouges que autour desquelles nos partis politiques doivent commencer par travailler les deux honorables invités ont dit quelque chose que moi je retiens il faut commencer à mettre dans nos poches nos égaux moi je regarde deux choses au Bénin d'aujourd'hui force Cori pour un Bénin émergent RB autour de de Léali Soglo USL d'accord il y a d'autres partis encore qu'on a essayé d'éliminer etc si ces partis là peuvent se regrouper et dire écoutez nous avons un travail ce travail c'est sauver la démocratie c'est tout fait pour barrer la route à talons et avoir la majorité au parlement 2019 c'est faisable et moi mon souhait et l'appel que je lance vraiment à ces grands partis c'est oublier oublier un peu nos égaux disons que il y a le Bénin à sauver et c'est nos populations qui sauvent et c'est ce que moi je voudrais ajouter réellement en termes organisationnels un on mobilise les gens au moment des élections chacun avec son téléphone portable d'abord commencez par alerter pour dire attention ils vont nous faire ce coup d'interdire le port du téléphone oui on ne va pas amener le téléphone dans l'isoloir pour montrer pour quelle liste on a voté mais au niveau des dépouillements moi je l'ai vécu ici parce que j'étais le coordonnateur à l'ambassade etc et bien oui les résultats c'est les résultats qui sont sortis de là donc même si au moment des dépouillements des regroupements et bien oui le peuple a la possibilité de dire nous voilà nos décomptes dans chaque bureau de vote voilà les résultats qui sont sortis et je crois que Diogbenou ne peut pas tout dévaliser il ne peut pas tout mettre de côté et là c'est important tout – Sous-titrage FR 2021